Bonsoir à tous, le monde aujourd'hui est ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre journal. On commence tout de suite par les titres. Nos forces se sont remobilisées. Paul-Henri Sandaogo d'Amiba salue une relative accalmie au Burkina Faso. Le président de la transition s'exprimait dimanche dans un discours à la nation avant sa visite de 24 heures à Abidjan où il s'est entretenu ce lundi avec le président Alassane Ouattara et assuré que la durée de la transition sera respectée. Une rentrée scolaire sous haute turbulence au Cameroun alors que de nombreux élèves ont repris le chemin de l'école ce lundi. Trois mouvements d'enseignants des cycles secondaires ont lancé une opération dite « crémote ». Nous irons sur place avec notre correspondant Emmanuel Jultap. Que diriez-vous d'un sandwich pour votre dîner ce soir ? Eh bien, nous irons à Soweto en Afrique du Sud. Le township accueillait ce week-end la cinquième édition du Festival du Kota, le populaire sandwich de la région. Voilà pour les titres. On commence tout de suite par le Kenya où la Cour suprême rejette le recours déposé par Ayla Odinga contestant les résultats des élections présidentielles et confirme l'élection de William Ruto à la présidence. Le recours se basait sur des soupçons de fraude aux décomptes et des voix. Les précisions avec Dili Dico. La Cour suprême du Kenya a confirmé lundi la victoire de William Ruto à la présidentielle du 9 août, mettant fin à des semaines d'incertitude politique. Cette décision marque la cinquième défaite du challenger Ayla Odinga à la présidentielle. Il avait allégué des cas de fraude lors du scrutin. C'est une décision unanimeuse de la Courte et nous faisons les suivantes. Il s'agit d'une décision unanime du tribunal et nous rendons les ordonnances suivantes. La première, la pétition électorale présidentielle numéro E005 de 2022, telle que consolidée avec la pétition présidentielle numéro E001, 2, 3, 4, 7 et 8 de 2022, sont par la présente rejetée. En conséquence, nous déclarons l'élection du premier défendeur comme président élu valide en vertu de l'article 143 de la Constitution. Le tribunal a rejeté les 9 points au cœur de la contestation des résultats qui avaient donné la victoire à Routo avec une marge de moins de 2 points de pourcentage. La juge Martha Comey a également ajouté que les irrégularités n'étaient pas d'une telle ampleur qu'elle aurait pu affecter les résultats définitifs de l'élection présidentielle. De sa résidence de Karen, dans la banlieue de la capitale Nairobi, le président élu William Routo a donné ce lundi son premier discours après sa confirmation en tant que président du Kenya. Je tends une main fraternelle à tous mes concurrents et à tous leurs partisans. Nous ne sommes pas des ennemis, nous sommes des Kenyans. Unissons-nous pour faire du Kenya un pays que chacun sera fier d'appeler sa patrie. Les camps de Routo et d'Odinga s'étaient engagés à accepter la décision du tribunal. Routo, le vice-président sortant de 55 ans, se prépare à prendre ses fonctions de chef de l'État le 13 septembre. Et pendant ce temps au Tchad, le dialogue national inclusif et souverain est en perte de vitesse depuis la publication de la liste des 21 membres du présidium contestés par plusieurs participants. Une commission ad hoc chargée d'appuyer le comité dit des sages a été mise sur pied pour poursuivre les négociations avec les corporations qui campent encore sur leur position de refus de participation aux assises. Cependant, beaucoup de retraits et suspensions de participation sont enregistrées à cause des tensions politiques entre les autorités et certains secteurs tels que les transformateurs, ainsi que des violences qui en ont résulté. Emmanuel Mouadji, Dibail, nous en dit un peu plus. Ils sont désormais libres de sortir et d'entrer dans leur QG après trois jours de siège sans aucune disposition de ravitaillement en eau, en nourriture et en soins. Leur blocus a été mis en place par les autorités pour les empêcher de tenir ce qu'ils ont eux-mêmes appelé « dialogue du peuple », leur troisième meeting depuis l'ouverture du dialogue national inclusif. Mais les transformateurs n'entendent pas pour autant baisser les bras. Il s'agit d'un combat pour la dignité. Nous l'avons mené en décrétant avec le peuple 120 jours de colère qui ont mis fin à la quatrième république au sixième mandat. Nous venons de déclarer 60 jours de résistance. Ce peuple-là, c'est le même. Si quelqu'un pense qu'il peut le menacer, il peut l'intimider, même quand il n'y avait même pas le droit de marcher. Nous n'avons-nous pas marché ? Nous n'avons pas demandé la permission. Pour le dialogue du peuple, nous n'avons pas demandé la permission pour l'organiser. Et le monde entier a déjà vu qu'il y a plus de gens qui sont dans le dialogue du peuple. Leur peur, elle est celle-là. Ce blocus du siège des transformateurs, l'arrestation de plus de 200 de leurs membres finalement libérés ce matin, les violences enregistrées lors de ces arrestations, ainsi que les contestations relatives à la commission ad hoc, mise sur pied et chargée d'appuyer le comité dit des sages dans les négociations, ont fini par exacerber l'attention politique. Conséquence, plusieurs corporations ont décidé de se retirer ou suspendre leur participation au dialogue national. C'est le cas de l'ordre des avocats du Tchad qui a conforté sa position. Tout en archivant les différents cas de violation des droits de l'homme et mettant à contribution ses partenaires internationaux, le barreau du Tchad s'interroge sur la fiabilité du dialogue en cours dans un tel climat. En tout état de cause, le barreau du Tchad informe l'opinion nationale et internationale que sa position n'a pas changé quant au retrait de sa participation au dialogue manifesté depuis le 28 août 2022. L'église catholique, qui est l'un des acteurs majeurs dans le comité des sages, a aussi suspendu sa participation aux travaux du dialogue, dont le caractère inclusif et souverain s'effrite. Cependant, elle reste disponible pour appuyer les démarches visant la réconciliation et la paix. À la reprise ce lundi matin, plusieurs sièges étaient vides et le refrain n'a pas changé. La plénière a encore été suspendue pour permettre à certaines corporations de se concerter avant la suite des travaux. Autre lieu, autre actualité, ce 5 septembre est jour d'anniversaire de la prise du pouvoir en Guinée par les militaires. Il a été marqué par des affrontements sporadiques entre manifestants et forces de sécurité dans la banlieue de Conakry. Selon des journalistes sur place, la ville était partiellement paralysée. Le Front National pour la défense de la constitution, FNDC, coalition de partis syndicats et organisations de la société civile, rejoint par ce qu'il reste de l'opposition, a appelé à manifester lundi pour réclamer un retour plus rapide à l'ordre constitutionnel et dénoncer ce qu'il qualifie de confiscation du pouvoir et d'instrumentalisation de la justice. Le 5 septembre 2021, le colonel Mamadi Doumbouya et ses forces spéciales renversaient le chef de l'État, Alpha Condé, avant de se faire investir au président. La jeune a promis de remettre le pouvoir à des civils élus dans un délai de trois ans. Des transitions, on en parle également au Burkina Faso. Les engagements pris par le Burkina Faso concernant la durée de la transition seront respectés. Assurance en a été donnée ce lundi par le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, qui s'exprimait depuis Abidjan, où il a rencontré son homologue ivoirien Alassane Ouattara. Paul-Henri Damiba soutient que la jeune organisera des élections pour le retour à l'ordre constitutionnel normal à l'issue de la transition. La CDAO et les autorités burkinabées sont tombées d'accord début juillet sur une transition de 24 mois. Mais avant cette visite de travail de 24 heures en Côte d'Ivoire, Paul-Henri Damiba a salué dimanche une relative accalmie dans plusieurs localités, régulièrement éprouvée par les attaques terroristes qui frappent son pays depuis 2015. Il s'exprimait dans un discours à la nation prononcé depuis la ville de Dori, dans le nord-est, chef-lieu de la région du Sahel, qui enregistre le plus grand nombre d'attaques attribuées à des groupes armés djihadistes. Suivons un extrait de cette adresse. Plongé il y a quelques mois dans un état de découragement et de démoralisation avancé, nos forces se sont remobilisées. L'intensification des actions offensives, conduite souvent en coordination avec les VDP, ont visé surtout à désorganiser le dispositif ennemi. Sur le plan purement opérationnel, cet objectif-là est atteint. L'acquisition de nouveaux équipements et le renforcement de nos capacités techniques nous permettent aujourd'hui de délivrer des feux avec une précision et un effet de surprise que nous n'avions pas auparavant. Pour une analyse de la situation sociopolitique et sécuritaire au Burkina Faso, nous retrouvons tout de suite par téléphone Khalifara Serré. Vous êtes administrateur civil et spécialiste des questions de sécurité. Bonsoir et bienvenue. Alors, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo d'Amibas est donc adressé à la Nation dimanche. Un discours censé faire le bilan de ses sept mois de pouvoir depuis qu'il a renversé le 24 janvier le président démocratiquement élu, Rochmac Christian Caboret. Qu'est-ce qu'on peut justement dire de ce bilan de manière globale ? Le budget ne serait pas élevé, évidemment, parce qu'on ne savait pas qu'aujourd'hui, ça l'était d'une revue de parcours, c'est aussi qu'aujourd'hui, il y a un principe de l'opération. Je pense que dans la forme, c'est convenu que le chef de l'État a prévu une revue d'accès maîtrisée. C'est à mon avis, le premier discours, bon, à ce qu'on fait, ce qu'on aura, certainement, est rédigé par un groupe comédienne de ce qu'il y a. Contrairement au discours de l'État, c'est-à-dire, 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 c'est-à-dire qu'il doit être le déjeuner de ce qu'il y a. Bon, maintenant, c'est vrai que sur le bilan, chacun dira, c'est-à-dire qu'il doit être le déjeuner. Parce que le pays est, dans un privage, je ne dirais pas, il est-à-dire qu'il est-à-dire, un certain niveau, il y a un certain niveau. C'est-à-dire, c'est-à-dire, souvent, la question même de mon généalité, de mon soutien, de la consistance des soutiennes, de la convergence des soutiennes qui débarquent. Alors, la communication n'est pas très bonne, mais on va poursuivre cet entretien avec une autre question. Le lieutenant-colonel Damiba a rencontré à Bamako ce week-end son homologue malien, le colonel Assimi Goïta. Ce sont deux pays qui partagent une longue frontière en temps de renforcer leur coopération. La sécurité reste justement un défi majeur pour le Burkina Faso. Damiba lui-même parle de relative accalmie, signe que beaucoup reste à faire. Va-t-il réussir là où Caboret a échoué ? Surtout le monde est fait. C'est ça. 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 Malheureusement, la réalité qui est tenue, quand on a emprunté beaucoup de choses, on a dit Caboret. La réalité qui fait quoi, c'est que les hérosistes en train d'arriver à la situation, à la situation, c'est que cette réalité est en saillie. Et ils sont sur la voie de ce qui est fait. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Et malheureusement, à chaque fois, on a dit donc, cette récente, une direction, les tentatives photo-génères, c'est récente. L'inflation a atteint son plus haut niveau depuis 40 ans ici aux États-Unis, ce qui a suscité des craintes de récession à Wall Street. Mais il semble que ce sont les petites entreprises et les clients qui supportent le plus le poids de la hausse des prix. Pour la VOA, Kate Kosinski s'est entretenue avec des vendeurs de rues à New York qui tentent de maintenir les prix bas et garder leurs pieds sur terre. C'est un récit de Michel-Joseph. Peu d'endroits peuvent égaler la diversité alimentaire de la grande pomme avec ses restaurants et ses petites boutiques pour vendre de la nourriture à chaque coin de rue. Aujourd'hui, l'inflation a provoqué une montée en flèche des prix des aliments dans l'une des villes les plus chères du monde. Allez chercher une empanade. Le prix est passé simplement de 3 dollars à 4,5 dollars. C'est fou. Selon l'indice des prix à la consommation du ministère américain de l'agriculture, les prix des denrées alimentaires ont augmenté de plus de 10% l'année dernière. L'inflation atteignant son plus haut niveau depuis 40 ans. Même les food trucks, ces camions de restauration rapide, ont augmenté leurs prix. Nous sommes assez nerveux parce que nous ne voulons pas perdre nos clients fidèles qui nous suivent depuis 5 ans. Donc nous devons définitivement réfléchir 3 fois avant de le faire. D'octobre à juin de cette année, les propriétaires du camion surnommé Le Taureau Rouge ont augmenté le prix d'un burrito de 1,50$ pour un total de 13,50$. Et ce prix peut encore augmenter. Chaque mouture que vous achetez doit être passée par une série de bateaux, de camions et de trains. Elles n'apparaissent jamais comme par magie dans votre assiette. Le prix diesel utilisé pour le transport des marchandises a augmenté de 66% l'année dernière. Ce n'est pas une inflation Biden, ce n'est pas une inflation Poutine. C'est vraiment avant tout une inflation Covid. Dennis Apreza, qui vend de la nourriture dans les rues, affirme que son activité a chuté de 15% depuis la pandémie, alors que les salaires, les taxes et les prix ont augmenté. Il a réussi à réduire ses coûts en diminuant la taille des portions et d'autres astuces. Au lieu de l'acheter par l'intermédiaire d'un distributeur tiers, nous nous levons maintenant à 3 ou 4 heures du matin pour aller acheter des produits frais directement sur le marché, afin de nous assurer que nous obtenons le meilleur prix concurrentiel du marché. Selon certains experts, lorsque les prix augmentent dans les restaurants plus chics, les vendeurs de nourriture dans les rues pourraient peut-être en profiter, car les clients veulent toujours manger, vite et bien. Allons en Grande-Bretagne, où une femme occupera les locaux du 10 Downing Street. Liz Strauss, jusque-là ministre des Affaires étrangères, va succéder à Boris Johnson. Au poste de premier ministre, son défi immédiat, la crise du pouvoir d'achat. Âgée de 47 ans, Liz Strauss, qui a mené une campagne très à droite axée sur les baisses d'impôts, deviendra mardi la troisième femme à diriger le gouvernement britannique après Margaret Thatcher et Theresa May. Sans surprise, la chef de la diplomatie britannique s'est imposée face à son ancien collègue des finances, Richie Sunak, à l'issue d'un vote réservé aux adhérents du Parti conservateur. Suite à la démission des bugiets de Boris Johnson, acculée par les scandales à répétition. Et ce lundi est Labor Day, ou si vous préférez, fête du travail ici aux États-Unis. Une occasion marquée par des défilés et d'autres manifestations. Des millions d'Américains profitent en effet du long week-end pour voyager, ce qui provoque très souvent des embouteillages sur les autoroutes, dans les aéroports et les gares. Le président Biden passe ce lundi de fête dans les États du Wisconsin et de la Pennsylvanie. Selon la Maison-Blanche, il soulignera dans ses discours la dignité des travailleurs américains. Dimanche, le chef de l'exécutif américain a exprimé son soutien à une nouvelle mesure californienne permettant aux travailleurs de voter par voie postale lors des élections syndicales. Une mesure à laquelle s'oppose pour le moment le gouverneur de la Californie, Gavin Newsom. Vous regardez le monde aujourd'hui, un direct de Washington DC sur VOAfrique. N'allez nulle part ailleurs, l'information vous revient dans un instant. Washington Forum, le rendez-vous hebdomadaire de VOAfrique à ne pas manquer. Chaque semaine, nous sommes ensemble pour 30 minutes pour décortiquer les grands sujets qui font l'actualité. Avec nos analystes et nos reporters, nous allons au fond des choses. Politique, économie, société, culture. Nous posons le débat et nos analystes sont là pour apporter l'éclairage. Moi, je vous donne le forum, c'est aussi vous, le public. Vous pouvez participer en réagissant au thème de la semaine sur nos réseaux sociaux. La réélection de VOAfrique vous donne rendez-vous sur ses chaînes partenaires, son site voafrique.com et sur ses plateformes numériques pour prendre vos parts à ce forum réalisé dans nos studios à Washington. À très bientôt dans Washington Forum. Vous suivez Le Monde aujourd'hui, un programme de VOAfrique. Merci de nous rejoindre pour cette seconde partie. Nous émettons en direct de Washington DC. Au Cameroun, les élèves ont repris le chemin de l'école ce 5 septembre. Trois mouvements d'enseignants des cycles secondaires et primaires, parmi lesquels le mouvement en a trop supporté, ont saisi cette occasion pour lancer une opération dite « crème morte ». Ces enseignants revendiquent une meilleure gestion de leur carrière et des arriérés des soldes. À Yaoundé, plus de précision avec notre correspondant Emmanuel Juntap. Comme depuis le lancement du mouvement, on a trop supporté, les enseignants grévistes n'ont pas fait de sit-in dans les établissements scolaires. Ils ont choisi, à l'instar de Derek Indiomo, de ne pas dispenser les coûts pour respecter l'opération « crème morte ». J'attendais ce nombre d'avancements, trois avancements et le rappel de ces avancements. Jusqu'ici, le gouvernement n'a reprendu qu'à deux éléments, c'est-à-dire le paiement de deux avancements. Donc, le chef de l'État ayant insu le paiement total de 181 milliards, les rappels devaient être inclus. Donc, jusqu'à aujourd'hui, nous sommes à l'attente des rappels de ces avancements et la prise en sorte des autres avancements ainsi que les allocations familiales. Bill Tiagé est l'un des membres du bureau du directeur du mouvement On a trop supporté. Enseignants de mathématiques, ils dénoncent le sort de certains enseignants à l'issue de leur formation. Il y a encore certains enseignants qui restent du moins dans le désarroi. Ils sont au nombre de 772 au total qui, jusqu'à aujourd'hui, attendent d'avoir le complément salarial. C'est-à-dire qu'ils ont des promotions de 2012 jusqu'à 2017 qu'on appelle aujourd'hui les oubliés. Malgré plusieurs réunions qu'ils ont eu à faire avec le MNESEC qui les promettaient effectivement que leurs problèmes devaient être résolus jusqu'à présent. Ils n'ont rien, ils n'ont pas encore une solution viable. Pour carmer la grogne des enseignants grévistes, le président de la République a formulé certaines directives en mars dernier, notamment sur la gestion du plan des carrières des enseignants. J'ai pu affirmer qu'à ce jour, les directives présidentielles adressant l'infopra, j'ai dit qu'il y en avait 5 sur 8, ces directives ont toutes été mises en œuvre ou sont en cours d'implémentation. Malgré les assurances du gouvernement, la paume de discorde demeure entre l'État et les enseignants grévistes. Ces derniers exigent l'appuiement de leurs dettes sur la solde, estimé à 181 milliards de francs CFA. Certains compatriotes, profitant de tous ces désordres qui s'étaient établis pendant un certain temps, veulent lever les enchères. Pour un gouvernement qui prend celui de résoudre la dette, renvoyé à 2023, ça sera encore reparti dans le même problème. A signaler que certains enseignants, comme dans ce lycée, ont dispensé normalement les cours en ce jour de rentrée scolaire. Emmanuel Junta pour VOA Afrique, Yaoundé. Merci Emmanuel. Un sandwich mérite-t-il un festival ? La réponse est évidemment oui à Soweto, en Afrique du Sud. Le township accueillait la cinquième édition du festival du quota, un sandwich au pain de mie garni de frites, de viande et de sauce. Son origine est floue, mais elle remonterait au temps de l'apartheid, où la population noire n'avait pas le droit de s'asseoir dans les restaurants. C'était aussi le repas des écoliers. Ce simple sandwich est devenu un monument de la culture populaire. C'est un reportage de notre correspondant Romain Chanson à Soweto, au sud de Johannesburg. De longues files d'attentes ont encombré les allées du festival, tout ça pour un quota. Une vingtaine d'enseignes étaient pourtant présentes pour vendre différents quotas, mais avec 10 000 participants attendus sur deux jours, il fallait être patient pour pouvoir commander son sandwich. Certains clients ont même donné un coup de main au cuisinier. Voici le quota du jour. Il coûte 50 rents, c'est-à-dire 3 dollars. Le quota, c'est un sandwich incroyable. J'adore le fromage et la sauce piquante. C'est une spécialité de Soweto. C'est pour ça que j'aime le quota. C'est local. La base du quota est un quart de pain de mie sur lequel on empile plusieurs types de viande, dont des saucisses, qui sont frites avec les pommes de terre, puis recouvertes de sauce. Ce sandwich existe sous d'autres noms, sous d'autres formes ailleurs en Afrique du Sud. Mais c'est à Soweto qu'on parle de quota. Si l'origine de ce sandwich n'est pas très claire, beaucoup s'en souviennent comme un repas d'écoliers. Depuis leur enfance, le quota est monté en gamme. Il est même présent dans des livres de cuisine. Au fil du temps, comme pour n'importe quelle cuisine, le quota a évolué. Ce n'est plus simplement du pain avec du hacha, une purée de mangue épicée. C'est devenu un sandwich à la carte, un sandwich gourmet. Gourmet et gourmand, le quota est un sandwich très calorique qui n'effraie pas les estomacs les plus résistants. J'en ai mangé six. Ce n'est pas bon pour la santé, mais on s'en fiche parce qu'on célèbre la culture populaire. Les promoteurs du quota espèrent faire de ce sandwich un produit touristique que l'on viendrait manger à Soweto. Le soutien des sponsors et la fréquentation en hausse encouragent les organisateurs à voir encore plus grand. Pour la première édition, on attendait 500 personnes et au final, on a eu 2000 participants. Ça montre à quel point il y a un appétit pour le quota. Les gens en raffolent. Élaboré ou simple, bon marché ou cher, la diversification du quota illustre les transformations du township et de ses habitants. Ce qui ne change pas. En revanche, c'est son immense popularité. Romain Chanson pour VOA Afrique, Johannesburg. En tout cas, bon appétit si vous êtes à table. Le Monde aujourd'hui est fin de cette édition. Au nom de toute l'équipe, je vous dis merci de l'avoir suivi. Demain est un autre jour. Passez une excellente soirée. Et bonne fête du travail à vous tous qui travaillez ce jour. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est votre nouveau rendez-vous d'actualité en Lingala de la Voix de l'Amérique. Tous les jours, dès lundi à vendredi, nous vous proposons deux éditions d'actualité. La première, des 17h à 17h30 universel. Et la deuxième, des 19h30 à 20h temps universel. Politique, société, culture, économie, sport. La rédaction Lingala de la Voix de l'Amérique vous donne rendez-vous pour décrypter l'actualité congolaise, africaine et du monde. Sangwemukililelo, c'est tous les jours, de lundi à vendredi, sur nos ondes et celle de nos stations partenaires, dans l'une des plus belles langues d'Afrique, le Lingala. Washington Forum, le rendez-vous hebdomadaire de VO Afrique à ne pas manquer. Chaque semaine, nous sommes ensemble pour 30 minutes pour décortiquer les grands sujets qui font l'actualité. Avec nos analystes et nos reporters, nous allons au fond des choses. Politique, économie, société, culture. Nous posons le débat et nos analystes sont là pour apporter l'éclairage. Washington Forum, c'est aussi vous, le public. Vous pouvez participer en réagissant au thème de la semaine sur nos réseaux sociaux. La rédaction de VO Afrique vous donne rendez-vous sur ses chaînes partenaires, son site voafrique.com et sur ses plateformes numériques pour prendre part à ce forum réalisé dans nos studios à Washington. A très bientôt dans Washington Forum. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501